Pour Meghan Markle et le prince Harry, lancer leur propre business risque de ne pas être une mince affaire. En effet, le couple, qui souhaiterait déposer sa propre marque pour générer ses propres revenus depuis son départ de la famille royale britannique, risque de se frotter aux ennuis d'ordre juridique. En effet, à travers le monde, nombreux sont ceux à avoir eu l'idée de s'approprier l'appellation « ce sexe royal », qui n'est autre que leur nom sur Instagram. Le magazine spécialisé dans la royauté.Vue raconte ainsi qu'un médecin australien a entamé une action en justice auprès de la propriété intellectuelle britannique afin de stopper la procédure de dépôt de Meghan et Harry. En Italie, un certain Huy Phoenix Kerbel a enregistré ce sexe royal pour ses commercialisations en Europe. Vraisemblablement, la marque n'avait pas été apposée en dehors du Royaume-Uni. Vivre en autonomie Le lancement de la marque « ce sexe royal » et la commercialisation de produits estampillés, permettrait à l'ancien prince et à son épouse, de soutenir ainsi leur projet d'indépendance financière. Actuellement au Canada, à Vancouver, avec leur fils Archie, le duc et la duchesse, toujours dans les pourparlers avec la reine Elisabeth II afin de déterminer leur traitement futur, ont néanmoins accepté de rembourser les 2,4 millions de livres des contribuables ayant servi à la rénovation de Frogmore Cottage, leur pied-à-terre qu'il avait récupéré à leur départ de Kensington Palace et qui servira pour leur futur séjour au Royaume-Uni. Sous-titrage ST' 501